Ce n'est plus un secret pour personne, Marine Vigne est une adepte de la médecine esthétique. Et lundi 27 novembre, l'ex de Nagui a encore une fois eu recours. Sur Instagram, elle a même filmé en direct son intervention, avant d'en partager les premiers résultats. Marine Vigne a toujours été très transparente avec sa communauté et elle n'a pas dérogé à sa règle lundi 27 novembre en se rendant dans son cabinet esthétique préféré. L'ex-compagne de Nagui avec qui elle a eu leur fille Nina c'est en effet filmé du début à la fin alors qu'elle venait y faire ses ongles. Mais aussi une légère correction sur son visage. On m'avait fait il y a quelques années un petit contour des lèvres, ça fait 4-5 ans, je n'ai jamais fait la retouche mais c'était très très bien. Et si est-il toujours très bien d'ailleurs ? Simplement, une petite retouche, ce n'est pas du luxe. Alors on a décidé qu'aujourd'hui on allait faire la retouche, a-t-elle annoncé à ses abonnés en store et Instagram. La professionnelle qui s'est occupée d'elle lui a ensuite posé de la crème anesthésiante sur les lèvres. Après quoi, le tatouage éphémère pouvait être réalisé avec la couleur choisie par Marine Vigne, à savoir un ton un peu plus rosé que sa couleur naturelle. Après l'intervention, l'animatrice du magazine Météo à la carte sur France 3 a dévoilé, satisfaite, le résultat. Ses lèvres avaient alors effectivement tout l'air d'être maquillées et encore un peu gonflées. Pour les plus intéressés, Marine Vigne a bien pris soin de leur partager par ailleurs les indications post-opératoires à respecter. De légères contraintes à suivre pendant 10 jours. Lifting, injection Marine Vigne essaye tout Marine Vigne est depuis plusieurs années une grande adepte des soins en tout genre pour gommer ses complexes. Elle a ainsi par exemple déjà eu recours à un lifting du bas du visage et a également testé différentes méthodes de médecine esthétique comme l'acupuncture à Q-lift, une sorte de lifting naturel du visage, et d'intracel, une technique qui s'apparente au nidlin, des micro-aiguilles qui perforent la peau afin de provoquer une réaction régénérante. Elle est également fan des massages au visage, qu'elle s'offre une fois tous les trois mois, et des injections de bio-revitalisation. Tout un programme Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501